Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le festival Okano Culture, manifestation emblématique de la richesse culturelle du département de l'Okano à Mindic, se prépare à faire vibrer la ville du 12 au 17 août 2024. Cette rencontre culturelle promet de plonger les visiteurs dans un univers vibrant et diversifié, célébrant les traditions. Pour en parler, nous recevons Alexa Acebe, le coordinateur général du festival Okano Culture. Ravis de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Comment est né ce concept ? Festival Okano, d'accord, mais comment c'est né exactement ? Merci déjà pour l'invitation. Le concept Okano Culture est né d'une pensée, je ne vais pas dire individuelle, mais d'un nombre de personnes, c'est-à-dire les jeunes de l'Okano. On se dit comment faire vivre ou ressortir ou regrouper des jeunes et des anciens sur un ensemble ou sur une messe culturelle. Donc au départ, on était parti pour Mindic Vacances, Mindic Show, en tout cas plein plein de slogans, plein plein d'idées. Et comme on sait que l'Okano regroupe les cantons, les districts et tout ce qui existe, c'est comme ça qu'on a choisi de mettre en place l'Okano Culture pour rassembler plus de monde et pour que tout le monde se retrouve directement lors de cette main. Justement, pourquoi avoir choisi Mindic alors qu'on sait que ce n'est pas la seule localité dans le département d'Okano, dans le Wolontem, qui est une province du Gabon ? Merci. Pourquoi avoir choisi Mindic ? Je vais me présenter. Je suis Assembebe Kaljust Alex Parfait. D'accord. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de Mindic. Donc, cela dit que ce serait intéressant. Dans les années antérieures, j'avais déjà développé d'autres concepts quand j'apprenais Aoyem, Habitam et ainsi de suite. Mais pour cette fois, vu qu'il s'agit de chez moi, voilà pourquoi le choix, c'est de retourner directement à développer cette idée innovante que vous êtes en train d'observer. Très bien. On va dire que vous êtes fils de cette localité et que vous voulez la mettre en valeur. Voilà. Vous avez choisi les dates telles que les 12 et 17 août prochains. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette édition ? Bon, les dates, elles sont stratégiques parce qu'on sait que généralement, même si nous sommes allés en aventure ou en préparation de quelque chose pour le travail, on se retrouve toujours à redescendre vers nos sources et cette période est toujours indiquée. On est toujours dans l'audisse où à partir du début du mois d'août, tout le monde redescend. Oui, c'est aussi la période des vacances. Voilà. Même ceux qui sont déjà, c'est-à-dire ceux qui apprenaient là-bas, une fois, ils ont pris les vacances en fin juin ou juin, ils remontent, ce qui est sûr. Et puis comme les danses reprennent vie, tout le monde redescend parce qu'on a envie de partager ces moments et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi stratégiquement, ces dates ont été choisies. En d'autres mots, c'est la période où ceux qui sont partis en vacances reviennent dans la localité. D'accord. Alors, on parle bien de six jours. Comment vont se dérouler ces journées ? Bon, normalement, il y a une programmation, comme dans tout événement. Il est prévu une foire, une grande foire culinaire. Très bien. Et puis, il y a des expositions également et des danses traditionnelles, comme je citais tantôt, sans oublier des conférences et débats. Nous avons pensé que ce sera intéressant de discuter un peu sur certains aspects dont je vais citer le nom d'un de mes pères et grands frères, qui est M. Marius Bicali, qui a sorti un livre qui retrace un peu l'histoire de chez nous. Très bien. Donc, ce sera intéressant qu'il essaie de nous édifier ou partager certains moments. Il y a également des concours de songo, comme chez nous, ça existe toujours. Il faut toujours repartir sur la base et de comprendre certains aspects et couronner par le tout, par un spectacle. Sans oublier que chaque soir, on va vibrer dans la danse et l'aune avec nos grands chanteurs que nous avons chez nous. Je cite comme ça, Terrence Aubien et puis un autre groupe très, très en vogue actuellement, MP3. Justement, vous parliez des danses traditionnelles. Est-ce qu'il n'y aura que l'Elonne qui sera présentée lors de ce festival ? Non, j'ai bien précisé qu'il y aura également un spectacle, c'est-à-dire moderne, où on aura des groupes de danse modernes. On aura aussi des rappeurs, des slameurs. On aura aussi des humoristes, parce que ça existe un peu des comédiennes dans ce sens du côté du local. Revenons sur la foire culinaire. Oui. Alors, qu'est-ce qui sera présenté concrètement ? Quels sont les mets qui seront présentés ? Normalement, on fait la promotion du savoir-faire local. D'accord. Donc, c'est ce qui est prévu et on laisse libre expression à ce que ces mets puissent nous éblouir dans la dégustation qui va se développer autour du festival. On parle de quelles préparations, par exemple ? Bon, je ne peux pas exactement citer, mais moi, à chaque fois que je parle, je suis accro au porc épique, par exemple. D'accord. Donc, moi, dès que je descends, j'arrive au village et je tombe dessus. Est-ce que vous savez le faire, ce porc épique ? Bon, non, 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 non. Ou consommer simplement ? J'aime seulement consommer. D'accord, c'est très bien. Voilà pourquoi il est intéressant de penser à une foire où on peut goûter de plusieurs mets, plusieurs styles de qualité, de nourriture qui vont être exposés. C'est très bien. Dans ce cas, quels sont les résultats attendus au terme de cet événement ? Les résultats, c'est que ce genre d'événement puisse être pérenn, déjà dans la localité. Pour aller un peu plus loin, j'invite également à ce que les autorités puissent étendre ce genre d'initiative parce qu'elle en manque et les jeunes en ont besoin. Le Gabon a un patrimoine culturel qui est très riche, il faut le dire, mais il est constaté que les jeunes Gabonais s'intéressent de moins en moins à la culture gabonaise. Dites-nous, est-ce que c'est ce genre de festival qui doit être mis en place pour permettre à ceux que l'intérêt soit sûr, cette culture gabonaise ? Oui, je pense que ce genre de festival également peuvent contribuer à ce que vous avez évoqué tantôt, puisse être, c'est-à-dire intéresse les jeunes générations. Je prends une petite anecdote dont j'ai partagé avec un ancien. Pendant que j'étais en train de programmer ou travailler avec les autres, j'ai discuté avec certains anciens dont j'ai posé certaines questions. C'était stratégique. J'ai dit, bon, on est en train de préparer un événement culturel. Qu'est-ce qui serait intéressant qu'on puisse mettre en avant ? Monsieur, il s'appelle Papa Lucien, on l'appelle comme ça. D'accord. Il a répondu en disant que ce serait intéressant d'aller vers les anciens, ceux qui fabriquent les tam-tam, les tambours, pour qu'ils viennent nous exposer ou nous partager comment cela se fabrique. Parce que plein de jeunes ne maîtrisent pas. L'ignore, exactement. Et ça peut amener à ce que plusieurs autres jeunes puissent s'intéresser. Ou encore, j'ai rencontré d'autres jeunes qui ont des groupes de danse, c'est-à-dire des pétiens, qui ont formé des groupes de danse. Et comme ils s'intéressent à revenir dans ce sens, s'il n'y a pas de manifestation, ce sera un frais. Voilà, ce sera un frais. Bon, ce sera très, très intéressant à ce que les autorités de la place puissent vraiment, à ce que chaque localité puisse vivre comme ces moments, comme on sait que nous sommes en train d'organiser, et à ce que ça soit continué dans d'autres provinces et ainsi de suite. Encore faut-il que ce soit constant, parce que là, on parle de la période des vacances. Il y a aussi la période d'école, où ils sont complètement déconnectés de ces festivals ou encore de cette culture. Bon, je pense qu'il y a une autre possibilité. Je travaille également avec l'artiste Massy. D'accord. Et nous faisons des tournées de sensibilisation dans des établissements. Et il y a un programme qui est mis, qui rentre, que j'ai lu aussi quelque part avec la ministre de l'Éducation, qui a pensé, je pense que dès la rentrée, il y aura désormais des ateliers ou des séminaires qui vont permettre à ce que ce genre d'activité puisse exister désormais au sein des établissements. Il s'agit là d'une proposition que vous, vous apportez en tant que coordinateur général ? C'est un peu dans ce sens. D'accord. Il n'y a pas d'autres propositions, par hasard ? Bon, d'autres propositions, oui. Dites-nous. J'invite à ce que le président de la République, M. Oligui, qui aime bien la culture, ça se sent, ça se voit. C'est vrai. Dans ces pas de danse, on sent que ça a trop manqué et ça nous a manqué également. A ce que ce genre d'initiative puisse être soutenue et accompagnée. Et comme actuellement, c'est la mairie du département de l'Okano, qui est accompagnée du délégué spécial, M. Charlie Christian Assam et Femmes, qui a compris cette partie-là. Voilà pourquoi cette organisation se fait en place et lieu, accompagnée de la mairie de Musique. D'accord. Pour revenir sur le festival Okano Culture, quelle est la particularité de cet événement ? Pourquoi on devrait y être ? J'ai cité tellement d'aspects. Oui. Je pense que manquer cet événement, ce sera ce qu'on dit souvent en fin. Befeu beleine, befeu beyeu. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Okano Culture. Oui, ce n'est pas la première fois. C'est une idée qui a commencé avec une grande soeur, une maman, qui est FAO, qui nous avait soutenus lors de la première idée et de ce concept. Et aujourd'hui, c'est la mairie qui accompagne l'initiative. D'accord, c'est très bien. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être pour conclure ? D'accord. Je vous ai dit dès le départ que j'étais dominique et fan, donc je vais m'adresser à mes confrères enfants. Je suis dit qu'il est important que j'ai dit que j'ai répondu que j'ai dit juste à l'animation. Quand on se pensait que je n'ai pas l'animation, j'ai répondu qu'il y avait deux fois que j'ai dit aux seins. Je me disais que c'était ça, mais pourquoi il y avait des vacances que j'étais contre la paix ? On est cassé des vacances. Je n'ai pas d'accord avec ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que nous n'avons pas de traducteur, malheureusement, sur ce plateau, qu'est-ce que vous avez dit en français ? En fait, j'étais en train d'inviter à toutes les mamans, les frères et sœurs à se manifester, à ne pas se laisser raconter cet événement, mais à cette ambiance, on puisse venir la vivre directement. De façon simple, c'était un peu ça. Ok, alors merci beaucoup. Merci à vous également. Chose dite, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions du festival Okano Culture, cette manifestation emblématique de la richesse culturelle du département de l'Okano à Mindic, qui se tiendra du 12 au 17 août 2024. Alex Assembé, le coordinateur général du festival Okano Culture, nous donnait plus de détails à ce sujet. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur le Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –